metteur en scène un réalisateur comédien producteur et distributeur des oeuvres cinématographique et gérant de la structure is baby production est notre invité aujourd'hui dans cette émission par la culture bonsoir is baby bonsoir comment ça va ça se passe bien expliquez nous le le pseudo is baby le nom is baby lorsque j'étais à l'école c'est mes amis qu'ils aient on était nombreux on était des amis on a dit maintenant ça qu'un voie même moi j'ai préparé c'était un ami qui s'appelle maman qui était venu à côté de moi qui m'a demandé maintenant il a formé au moins trois lettres et dimanche je forme toi les trois lettres on a additionné c'est ça qu'il a donné l'is baby ok 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 c'est à moi il fait franco ok alors il baby comment vous êtes comment vous êtes retrouvés dans le milieu du cinéma le milieu du cinéma vous savez moi je suis autodacte tout ce que j'ai fait dans ma vie je n'ai pas les maîtres vous êtes autodidacte alors comment vous êtes arrivé depuis un 4 avril 6 et j'ai des photos de la france c'est à l'utiliser les clichés après ça maintenant en 90 j'ai commencé maintenant à filmer en 2000 j'étais à brokina j'étais parti pour rencontrer quelqu'un j'ai mis le cinéma lorsque j'étais à brokina je me suis profité mais j'ai dit ah l'art c'est très très important donc il faut pratiquer c'est comme ça que j'ai pratiqué ok mais ça c'est ça sûrement commencé par une scène et tout on veut avoir des anecdotes autour de cela au brokina là bas quand vous avez décidé d'aimer l'art qu'est ce que vous avez fait votre première scène ou je sais pas on peut bien savoir première chaîne j'avais parce que j'ai trouvé d'abord les gens qui sont en train de filmer j'ai en train de faire des films ils s'assister c'est dans ça que moi aussi j'ai aimé en ce temps j'étais l'informatique simple parce que je faisais la maintenance pour faire la maintenance des ordinateurs moi tout ce que je vois je peux le faire mais je n'ai rien appris ok même la maintenance même la maintenance je n'ai rien appris je peux faire des réseaux mais je n'ai rien appris comment ça même la caméra moi je n'ai pas des maîtres au niveau de la réalisation je n'ai pas des maîtres au niveau du montage je n'ai pas des maîtres donc et attendez vous n'avez pas dès vous n'avez pas fait les cours je comprends mais est-ce qu'une fois vous écrivez comme ça avec votre caméra vous avez su et faire le filmage la production cadrage découpé jusqu'à ce que vous finissiez avec la réalisation c'est parti comme ça donc c'est comme ça tout ce que moi j'ai vu à ghana j'étais à ghana maintenant j'ai vu des enfants mais je me suis retourné en guillet ici toujours moi aussi j'ai pris la caméra pour ça j'étais photographe je connais les cadrages ok les cadres quand on connaît les cadrages on peut s'est débrouillé aussi donc c'est comme ça que j'ai lissé passé c'est analogique c'était pas numérique à l'époque ok à l'époque donc pour analyser que ça suit souvent des maîtriser les diaphragmes et ouvertir sur les noirs blancs ouais non donc c'était comme ça qu'au début quelles sont les difficultés que vous avez rencontré au début au début moi dans ma vie général je n'ai jamais rencontré les difficultés dans ma vie moi et non je me suis dit tu sais que je vois je viens j'apprends de ce que vous avez fait en fait ok c'est un don que vous avez donc c'est un don il est autodidacte oui il est autodidacte mais dès qu'il voit les difficultés oui c'est un ange dès qu'il a des difficultés actuellement le monde numérique j'ai bien celui tout j'ai méfant ok c'est ce que j'ai la question on est tu pas mais est ce que vous avez des difficultés financiers pour faire vous vos activités est ce que vous avez des petits problèmes que vous rencontrez d'ici là sans sens semble l'apprentissage par exemple de ce que vous voyez j'ai des difficultés financiers parce que j'ai magie de participer au moins il ya plus de cinq personnes j'ai même fait des fichiers qui passent à l'est j'ai bien tout à l'espace aussi donc il fait au moins beaucoup de flux et l'acteur même si vous jouez à partir de 16h quand vous regardez l'air dj vous allez voir les réalisations et comment vous gênez les acteurs quand ils sont stressés on a laissé on a laissé on a laissé on a laissé c'est pas facile les guillemets c'est ce qu'un par là n'importe comment quand il ya un acteur ou bien n'y a créé sur le chien c'est pas facile il ya des il ya certains personnes qui crier sur les artistes moi je ne crie pas sur un artiste et bien pourquoi crier tant que si tu lui donnes des roulages alors qu'elle ne mérite pas ou bien il n'y a pas tu dois pas crier de la proche pour l'apprendre moi c'est qu'on peut s'en stresser maintenant que vous êtes prêts pour le tournage pour le tournage quels sont les techniques que vous utilisez voilà là sous le plateau je viens d'abord quand il est très seconde j'écris j'écris je voulais encore à j'ai envoyé je l'appelle en deux je dis là c'est pas facile maintenant met toi ma place de ce que tu fais dans ta vie il faut te comporter comme ça dit c'est là c'est pas des faux c'est vrai quand et avec un nom le comportement que tu fais avec un nom c'est comme ça qu'il faut le micro c'est comme ça qu'il faut se concentrer c'est comme ça qu'il faut ce qu'on n'a pas un comédien guiné qui ne connaît pas tous les comédiens ils ont passé dans mon site et les montages déjà pas en commençant par les moussa couvrir les batafonds des pouquilles à l'époque les films c'est souvent même des vices qu'on va pour les premiers chez moi il n'y a pas un comédien qu'on a créé qui peut m'en parler maintenant de tout cela qu'est ce qu'il faut qu'on travaille avec ça ce qu'il faut qu'on travaille avec moi actuellement la jamie depuis toujours non si à l'époque et maintenant là il ya une grande différence voilà actuellement je travaille beaucoup de personnes maintenant je me suis dit à guillet si les jeunes comme ça a pas d'être quelqu'un ne vient pas pour t'aider alors que toi tu ne veux pas être bandit tu étais débrouillé seul et j'ai envoyé c'est pourquoi j'ai créé une structure et je travaille avec cette structure là actuellement j'ai dit en guinée si on ne fait pas des films professionnels en guinée alors qu'est-ce qu'il faut pour faire un film professionnel en guinée qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut il faut des dépenses il faut des soutenances on n'a pas de soutenances moi tout ce que j'ai fait comme c'est un terme s'il y a des cérémonies parce que j'ai des enfants j'ai appris beaucoup de personnes même à l'espace si c'est des enfants là bas même ça y va j'en sais j'ai appris beaucoup les personnes elles se voient maintenant quand j'ai fait des films je me débrouille j'ai ainsi du futur au courant au cinéma qui marche j'ai fait des t-shirts j'ai fait des cartes à ses voies maintenant je ne prépare pendant des semaines le peu que je gagne la bâti ça que je prends j'ai engagé un drame et les films c'est vous qui écrivez le scénario ou bien c'est d'autres personnes que c'est moi même qui écrivent le scénario s'agit pas de dire qu'il y a autographe mais a pas autographe toi qui écrit dans la manière que tu comprends et les gens les interprètes comment vos films sont en langue ou en français non avant on tournait en ce sous maintenant j'ai dit de tourner en mannequin maintenant j'ai tourné en français en mannequin s'il ya certaines l'actrice principal qui sont parmi nous qu'ils comprennent pas français à ce point alors qu'ils veulent juillet il ya certains qui comprennent français qu'on comprenne pas maliqué toi c'est du comprément maliqué j'en disant les gens n'aillent pas mal que c'est qu'ils comprennent français j'en disant les ans là aussi par le mal qui t'occupe comme on vient de faire au moins le niveau fait nouveau série qui passe à l'été de mon fou ça vaut ouais j'ai fait augmenter moi c'est ça vous avez dit à l'entente de cette émission de cette interview que vous êtes autodidacte et est ce que vous avez pensé à suivre quelques formations pour améliorer ce que vous avez moi j'ai certains diplômes aussi je suis des formations au moins que le nazi il y avait mon maître camara qui était là bas ok à l'époque aussi il y avait je sais pas comment ça fait à vous les foyers tout à l'époque c'est d'organiser les trucs comme ça donc j'ai suivi ces formations là aussi qu'est ce que cette formation vous ont apporté les formations d'abord c'est qu'on nous donne là bas c'est tout le monde et moi j'ai j'ai tout ça en tête sauf que ce commente tout le tableau des trucs comme ça mais tu sais qu'on explique la base est là que j'ai ça d'abord mais il faut si vous parle alors est-ce que vous êtes enregistré à l'agence de la technologie au cinématographie le laitier j'ai hôte à l'ancien j'aime j'aime mais j'ai le fonctionnement de l'article j'aime les épreuves au niveau du budget d'habiter parce que à l'époque là on se doit s'entraîner là bas c'est moi qui partait là bas pour installer les réseaux parce qu'à l'époque on appelait les gens pour installer les régions avec quelqu'un qui a puissé ailleurs mais il est venu mais c'était il avait duré d'un salon que les gens ont besoin de travailler moi j'ai venu d'un cinéma d'agenté le réseau oui mais en fait qu'ils ont dit l'on a signe à décider en fait ils ont instauré un système c'est que il faut avoir une attestation de tournage vous avez ça j'essaie ça on prend ça chaque fois ci parce que ici c'est pas facile de tourner même pour avoir les belles maisons c'est pas facile il faut regarder les nigériens là bas là bas on peut tomber des belles maisons pour tourner mais ici il n'y a pas ça si tu veux faire des films c'est toi qui vient vers les gens tu les demandes tu demandes pardon ça fatigué des fois ci c'est dans les commissariats je préfère d'aller prendre l'autorisation de tournage là je viens je me pose sur ça pas ça c'est pour l'état ok je pose les belles maisons et tout ça c'est bien de l'argent ou non je ne paye rien mais comme j'ai bien c'est là certains qui s'effacent tout le monde quand je viens non je ne me fasse pas c'est moi qui a besoin de toi j'ai bien parfois que je dépare bien parce que c'est moi qui a besoin donc c'est ça alors qu'il est votre souvenir de mise en scène vous dites quel est votre plus beau souvenir de les anciens et chambres d'un méfiant et je veux me réagir beaucoup ça fait parce que quand il est là suffit on ne l'a qu'est pas j'ai fait ici et mais quand il est là ils s'amouent pas que c'est le film a ça a été fait en guinée ici ça parle de quoi bon faut ça bon faut ça que c'était une dame qui vivait un kiné ici ses parents ils ont tous les ventis comme des biens et là elle est partée en europe mais il avait des jeunes frais qui sont derrière elle ici mais les déchets là j'ai une école mais il n'a pas d'un euro il a gagné beaucoup d'argent ok il se passe pas à les parents et je vois lui maintenant chaque fois les parents d'appel et ils sont en location maintenant lui il rêvait en guinée c'est qu'il fait il suit un tout petit moment d'un chen il devient le jeu là aussi son père est décidé mais c'est que son père a laissé le moins comme des trucs en passant son père a commencé pour construire mais n'a pas terminé mais il est venu là sur le jeune a terminé c'est que le papa du jeune a laissé donc il a terminé il a oublié sa famille et ses parents que ses parents vivent dans la visière il a oublié ses parents et ses jeunes frais sont déjà sorti à l'école il fait rien ils sont là bas comme ça locataire chaque fois et sa maman c'est pour lui chasse des maisons d'aujourd'hui alors qu'elle a l'argent par finir maintenant elle va tomber malade elle va se retourner en afrique maintenant la piraterie est un phénomène qui ferait l'évolution du cinéma guiné selon vous quelle stratégie pour combattre la carte ok actuellement d'abord il faut le budget peut-être le niveau autorité qui vient d'arriver comme ça et ce type qui prend beaucoup d'expression contre ça parce que quand tu peux quand tu peux tu vois l'exemple à mandyana pour ça s'il y a beaucoup des pirates c'est pour aller passer maintenant c'est bon actuellement il ya beaucoup des personnes qui se focalisent dans les plateformes qui qui a des contrats qui peuvent et les filles avec les gens du sang de l'artipé tant bénéficiaires vous avez de chez lui jacques j'aime mais excuse moi mais qu'est ce qu'il faut pour combattre la pilaterie qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut d'abord on voit mettre des trucs en place exemple à ou ça comme ça il ya le représentant du bg d a un n'importe comment comme ça un sujet sur comme ça c'est les représentants militaires qui sont partout ils vont ils vont arrêter ok mais les gens ne comprennent pas parce que à beaucoup des pirates dans qu'on dit qui c'est une pause trop quoi ok voilà alors moi j'allais savoir vos acteurs comment vous les payez c'est ce sont des primes ou bien c'est sur les films ou bien ils se sont des conditions des contrats avec vous ok actuellement et d'abord nous on s'est passé j'ai fait pas les acteurs mais c'est qu'ils sont c'est ils sont d'abord dans ma tour on en fait même pas je suis le présentant c'est moi qui fait tout pour eux même le déplacement tout là c'est quoi tout le transport le transport manger d'abord et à certains qui aiment pas la vie moins des fois j'achète j'ai même donc donc mais vous ne les payez pas mais c'était un problème tu viens vers moi je t'aide maintenant et quand vous faites des films et c'est vous qui gardez les débutants d'abord actuellement on a fait des flux et qui passent à l'artisé qui passent comme ça là on ne soit rien parce que donc vous vous travaillez juste comme ça non c'est pas comme ça vous savez j'arrête à faire ça j'avais fait d'abord j'ai déjà fini si vous travaillez je vous dis a fait exemple exemple je suis monté vous ne connaissez pas mais quand je viens s'il faut que j'ai travaillé d'abord j'ai vous prouve que je peux le faire il m'a pour la production de la production d'une série faut faut beaucoup de moyens ouais vous avez vous avez vous avez eu beaucoup de moyens et au retour qu'est ce que vous gagnez voilà j'ai mis beaucoup de moyens mais j'attends quelque chose qu'est ce que vous attendez c'est quand il travaille depuis quand j'étais là quand vous êtes là il soit à la fin de moi qu'est ce que vous attendez maintenant monsieur d'oubouya depuis quelle année depuis 2000 vous avez commencé à produire des films et jusque là vous n'avez rien réalisé vous vivez de quoi alors à part vos studios vous construisez l'école mais vous ne payez pas vos acteurs vous savez comment j'ai finance mes films c'est dans ça que je prends j'ai fait mes bijoux je suis marié depuis 2005 et vos acteurs il se plaît il se plaît il se plaît dans ça mais la question là-bas ok exemple quand on a des films comme ça qui passe parce que avant on faisait des films le cours on revendait au marché là tout le monde gagner un prix dans ça à l'époque mais ok on va parler on va parler de ça à l'époque c'était combien par par films à l'époque c'est quand même pas des bons films on fait seulement des films one way mais c'était combien j'étais au moins trois millions un million un million c'est un partage à l'époque là quand ça vient son moment je laisse avec lui parce que j'ai perdu à prendre dans ça dans un million alors que maintenant c'est trois millions mais quand c'est trois millions j'ai dit maintenant voilà les trois mille trois mille ans maintenant on prend un million fait ça comme dépense mais dans les deux millions vous prenez ça c'est comme ça que j'ai travaillé à l'époque lorsqu'il y a cd voilà maintenant qu'il ya plus cd maintenant il ya plus cd quand on quand on veut être professionnel comme il ya plus cd il faut travailler avec les télis vous travaillez avec les télés les télés on ne reconnaît pas qui fait qui est bien qui est mauvais on ne connaît pas donc il faut fournir beaucoup d'efforts là ils vont te découvrir pourquoi c'est vous qui avait sollicité comme ça on va en tente j'ai fait des gifs qui avait dû être avec la télé alors qu'il n'a pas de moyens mais la télé ne te reconnaît pas d'abord donc il faut donner des choses oui mais moi je suis un peu perdu parce que parce que parce que vous avez chiché le programme de la télé mais au retour vous ne gagnez rien et on a chiqué c'est qu'on gagne là bas c'est qu'on gagne là bas c'est qu'on gagne là bas c'est actuellement tous mes acteurs sont déjà adhérés sont affiliés au bgd a aussi pour avoir les droits il ya ça aussi parce que quand les images passent à la télé nationale j'ai pas voulu voir les doigts mais tous les acteurs sont déjà adhérés qu'on va se comparer comme ça tout le monde a ça c'est malheureusement en fait je suis partagé entre vos écrits puisque vous avez dit que vous avez fait franco-arabe comment est-ce que vous écrivez comment vous faites vos scénarios et comment vous faites le partage c'est à dire comment vous donnez les rôles aux gens est ce que c'est vous regardez la personne comme ça vous lui donnez ou bien vous faites un casting j'ai fait un casting c'est je connais mes acteurs exemple j'être là comme ça mais entre vous il ya une différence celui qui est là comme ça le monsieur il connaît qu'il y ait même lui même lui aussi ou bien c'est comme ça que j'ai fait je connais mes acteurs je connais mes actrices je connais les capacités de jouer ça vous arrive de travailler une nouvelle personne oui et comment vous faites sur la version que vous ne connaissez pas et quand il vient d'abord au niveau de la répétition je lui donne des rouleurs à faire d'abord pour voir sa capacité comment elle joue et c'est comme ça que j'ai fait maintenant vous avez deux chaînes que j'ai vu vous avez des films qui passera est-ce que c'est le numérique est ce que ceux qui sont à l'extérieur et quand vous faites ok d'abord j'ai travaillé avec quelqu'un qui est à l'occident tout récemment là le travail avec lui lui méditer